Dans ce livre, vous révélez les mensonges, dites-vous, qui ont présidé à la construction européenne. Pour vous, l'Europe, au départ, c'est une commande américaine. Oui, tout à fait. En fait, depuis la Première Guerre mondiale, et encore plus après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont défini ce qu'ils voulaient. Je publie dans ce livre, c'est ça son originalité, les archives déclassifiées secret défense. Et parmi ces archives, il y a quelque chose qui apparaît dans ces archives. Les Américains voulaient une commission exécutive, l'expression est d'eux, et surtout pas un État post-national. Ils voulaient un marché annexe qui fasse partie du bloc atlantique. Et ils voulaient que les nations disparaissent, parce qu'ils considéraient qu'il fallait aller vers la gouvernance mondiale avec un marché planétaire de masse. Alors, prenant les choses par le commencement, le point de départ, c'est une conversation que vous avez avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, Maurice Couve-de-Murville. Et à un moment, il laisse tomber dans la conversation d'un air entendu. Philippe, il vous suffira de tirer sur le fil du mensonge et tout viendra. En fait, il a été dix ans ministre de l'affaires étrangères du général de Gaulle. Et il était seul à la fin. Il était content de voir un jeune ministre que j'étais, secrétaire d'État de Chirac, lui parler. Et quand je lui ai parlé de la jeunesse de la construction européenne et des pères fondateurs, sur le mot « père fondateur », il m'a dit « il suffirait de tirer sur le fil du mensonge, Philippe, et tout viendrait ». Il y a une seule phrase écrite par Monet, de sa main, c'est la dernière. Et cette phrase est la suivante. « Ai-je bien fait comprendre que la communauté européenne que nous construisons n'est pas une fin en soi, qu'elle n'est qu'une étape, je cite textuellement, qu'elle n'est qu'une étape vers les formes nouvelles d'organisation du monde ? » C'est-à-dire une escale vers Globalia, et pas du tout une souveraineté européenne, et pas du tout un patriotisme européen, et pas du tout ce qu'on nous fait croire aujourd'hui avec l'Europe puissante. C'était au contraire une Europe qui était programmée pour être impuissante. Ces gens-là servaient les intérêts américains. On va aller assez vite sur la construction européenne. Vous soulignez le rôle central joué à chaque étape par les Américains dans la construction européenne. Bilderberg. Alors voilà qu'un terme, Bilderberg, qui fait fantasmer les internautes et qui est souvent lié au complotisme. En fait, le Bilderberg, c'est une association pour favoriser l'atlantisme, pour favoriser les intérêts américains dans le monde. Alors, Monet était à la réunion, à la première réunion du groupe de Bilderberg. Et un jour, vous rencontrez, pour donner l'importance du Bilderberg, vous rencontrez François Fillon, qui lui avait reçu les gens de Bilderberg à Matignon, et qui vous dit, François Fillon, « Nous n'avons pas le choix, ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. » En 2017, lors de la présidentielle, Fillon vous dit, « Le Bilderberg a préféré Macron, qui correspond beaucoup mieux au profil mondialiste. » Et l'influence que vous décrivez, elles sont toujours là. – Oui, alors, le groupe Bilderberg, il faut bien voir ce que c'est. C'est un club discret et même secret. Et je vais vous dire, je vais vous faire une confiance. Pendant des années, quand j'entendais parler du groupe Bilderberg, je n'y croyais pas du tout. Je me disais, ça, c'est des complotistes. – Oui, oui. – Voilà. Et puis, finalement, je suis tombé, vraiment, à Stanford, sur des archives, avec toutes les invitations et les comptes rendus du groupe Bilderberg que je publie. Et avec l'invitation du groupe Bilderberg à Monet. Et à la première réunion, il s'appelait Rittinger, je crois, le créateur. À la première réunion, il y a du beau monde. À la première réunion fondatrice du groupe Bilderberg, qui est un groupe qui a pour ordre de travailler dans le secret à la constitution d'un bloc transatlantique. C'est-à-dire qu'il y a pour ordre, non pas du tout de faire les États-Unis d'Europe, mais de faire de l'Europe un marché annexe, un néo-marché américain. C'est ça, leur idée. Pourquoi, dans ses mémoires, Monet dit-il qu'il n'a jamais reçu de l'argent du gouvernement pour le comité pour l'Europe unie, qu'il a reçu simplement des cotisations de partis, de syndicats ? Pourquoi ces biographes n'en parlent pas ? Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi ? C'est qu'en fait, les Américains demandaient, en versant cet argent, des contreparties qui étaient des opérations d'influence au service des intérêts américains, et non pas du tout au service de la construction d'une Europe libre. Le complotisme, c'est la rumeur, c'est le fantasme. Moi, je publie des pièces. En fait, mon livre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon livre ? C'est 111 pages de facsimilés que je commente, en fait. Et donc, c'est le contraire du complotisme. Mais je vais aller plus loin avec vous, Thierry Ardisson. Toute l'histoire de la construction européenne, c'est une histoire complotiste. Je dirais, la construction européenne de Monet-Schumann, elle est intrinsèquement, ontologiquement, conspirationniste. ... ...